Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme t'as vu je ne suis pas chez moi, je suis encore à Lisbonne au Portugal. Une ville super sympathique d'ailleurs, je te conseille si tu n'es jamais allé. Dans cette vidéo je vais t'expliquer de quelque chose de très important. Et je voulais pas faire cette vidéo mais j'ai eu beaucoup de questions. D'ailleurs je t'en remercie par email, sur Instagram. Merci de me poser des questions, j'adore y répondre, j'adore échanger. Et cette question c'est tout simple, c'est Thomas comment est-ce que tu t'organises ? Alors je vais découper cette vidéo en deux étapes. La première ça va être quand j'étais salarié, donc quand j'avais un job. Ça peut peut-être toucher beaucoup plus de monde. Et ensuite depuis que je n'ai plus de job et que je travaille à temps plein. Donc ça fait plus d'un an et demi que je travaille à temps plein. Donc je vais t'expliquer ça, ne t'en fais pas. Donc on va voir ensemble mon organisation pour être ultra productif. C'est parti ! Il faut savoir que j'ai découvert récemment que j'étais ultra productif par rapport à d'autres entrepreneurs ou à d'autres personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour me vanter mais je pense que c'est une qualité que j'avais depuis que je suis tout petit. Donc voilà, pour certains ça mettra plus de temps mais ce n'est pas grave, je vais tout t'expliquer. Déjà avant toute chose, je te conseille vite, même si tu ne fais pas ça, je ne faisais pas ça avant et ça a changé ma vie. Mais d'avoir une to-do list. Alors peu importe le logiciel que tu utilises, personnellement j'utilise Trello. Pourquoi j'utilise ça ? Parce que c'est très visuel, j'adore. C'est ultra simple à comprendre et surtout ça marche très très bien sur iPad, tablette, iPhone, Android et PC. Donc peu importe où je suis, je sais que je peux avoir accès à tout ce que j'ai à faire très très rapidement et je peux directement passer à l'action. Donc ça j'aime bien. Je reviendrai dessus sur mon organisation des to-do list, c'est ultra important et ça te permettra de mieux comprendre la chose. Ensuite, comment je faisais quand j'étais salarié ? Alors quand j'étais salarié, je travaillais de 9h30 à 18h à peu près. Donc c'est un truc 35h, très classique, tout le monde faisait ça. Donc si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es dans ce cas-là. Donc je vais t'expliquer ma méthode. Alors il faut savoir qu'avant toute chose, le job que j'avais, c'était un job qui ne demandait pas trop de temps de travail. C'est-à-dire que je faisais 35h mais pas plus. Mais tu vas voir pourquoi. En fait, quand j'ai commencé à chercher du job après mes études, j'avais deux choix. Le premier, c'était de prendre ce job qui était au SMIC mais qui était 35h, donc pas trop de stress, pas trop de pression et surtout beaucoup de temps libre. Et le deuxième, c'était tout simplement un job mieux payé, mais qui dit mieux payé, dit forcément plus de pression, moins de temps pour moi. Et donc forcément, je savais que ça n'allait pas me correspondre. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai préféré prendre le job au SMIC. Alors quand j'ai fait ça, évidemment toute ma famille m'a pris pour un fou, mais je savais que c'était la meilleure décision pour moi. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours été persuadé que je n'allais jamais être salarié toute ma vie. J'ai toujours été persuadé d'être un entrepreneur et que c'est ma voie. Depuis que j'ai 12 ans, je me dis que je vais être entrepreneur. Donc j'ai suivi cette voie, tout simplement. Et j'ai suivi ce job. Donc c'était très bien parce que c'était un job où j'étais très très libre, je faisais les horaires que je voulais. Évidemment, je te dis, c'était 9h30, 18h, c'était beaucoup plus en général. Mais j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Et moi, tu le sais si tu me connais, ma passion, c'est ce qui me motive et me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc admettons que je fasse une journée ultra classique. Je commence à 9h30 et je finis à 18h. J'ai fait exprès de prendre un job qui était à 15 minutes de chez moi. Mais si tu n'es pas à 15 minutes de chez toi, pas de souci, je vais donner d'autres astuces. Parce qu'avant de faire ça, je faisais des études et j'avais une heure de transport. Et donc je vais donner toutes les astuces. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement aller dans un job qui n'est pas loin de chez toi. Ça te permet d'augmenter et de gagner du temps, de productivité. Et ensuite, si tu commences à 9h, disons que tu commences à 9h et que tu as 30 minutes de route. Ça me paraît la moyenne, je crois que la moyenne, c'est 20 minutes de route. En France, alors évidemment, si tu es sur Paris, tu vas rigoler. Si moi aussi, on m'avait sorti ce chiffre, j'aurais rigolé, évidemment. Mais je crois que la moyenne française en national, c'est du 20 minutes. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement te lever le matin. Donc admettons que tu commences à 9h. Ça veut dire que tu partes chez toi vers 8h30 à peu près. Donc ça veut dire que jusqu'à 8h30, tu peux bosser. Donc je te conseille de te lever vers 7h, 6h30. Alors oui, c'est chiant. Évidemment, tu préfères dormir. Mais c'est important parce que ça va te permettre, en fait, ces 2h, ça va te permettre de gagner énormément de temps sur ta journée. Tu sais, pour certaines personnes, 2h, c'est énorme dans l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs qui ne travaillent que 2h par jour. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ou que c'est bien. Je dis juste que c'est leur organisation. Tu vas pouvoir, je ne sais pas, créer des emails, créer du contenu en 2h. C'est largement de temps qu'il en faut. Tu vois, par exemple, pour créer cette pièce de contenu, ça va me prendre quoi ? 10-15 minutes et ensuite, je l'ai fait. Donc c'est ultra intéressant et ça te permet de gagner beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout simplement le midi. En général, en France, on aime bien prendre des pauses de 1h, 2h. Là, je te conseille de tout couper. Fais 20 minutes, 30 minutes. On a besoin de 20 minutes pour se reposer. Ça suffit largement. Et donc ensuite, le temps restant, tu fonces bosser sur ton business. Et si tu n'as pas encore de business, tu fonces te former. Mais tu ne perds pas de temps à parler avec Jean-Marc Delaconta. Tu restes concentré sur ton business et sur tes objectifs. C'est ultra important. Ça te permettra. Peut-être au jour le jour, tu te diras, mais pourquoi je fais ça ? Mais sur le long terme, dans 2 mois, 6 mois, tu seras super content d'avoir fait ça. Donc je te conseille vraiment et vivement de te rester focus là-dessus. Ensuite, ce que tu fais, après ta journée de travail, admettons que tu finis à 18h, tu rentres après à 18h30 chez toi, toujours pour les 30 minutes. Et ce que tu fais, c'est que là, tu te reposes. Je te conseille de te reposer au moins 20 minutes à peu près. Tu rattaques vers 19h. Tu vois, par exemple, pour te reposer, si tu aimes ça, tu peux faire à manger. Tu peux, je ne sais pas, lire un e-book. Surtout, ne regarde pas la télé. C'est horrible. Ne regarde pas la télé. Tu peux regarder des vidéos YouTube, etc. Et ensuite, tu peux soit repartir si tu manges à 20h, par exemple. Donc tu reprends pendant une petite heure. Ou alors, soit si tu manges vers 19h, tu fonces manger. Ça te permet d'avoir une grosse coupure après ton job. Et derrière, tu ne prends pas de temps. Tu rattaques. Évidemment, tu prends ta douche, tu fais ce que tu veux. Mais tu rattaques jusqu'à... Allez, je te conseille 23h minuit. Moi, c'est exactement ce que je faisais. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, dans une journée, d'avoir deux journées. Parce qu'en fait, dans ma journée de travail classique, je travaillais donc 7h, à peu près. Et derrière, en fait, je travaillais tout simplement entre 4 et 7h par jour. Et donc, ça me permettait, en fait, d'avoir deux jobs. Alors, je ne te dis pas que c'est facile. C'est ultra difficile. Mais si tu es motivé, tu verras qu'après quelques mois, tu seras ultra content de faire ça. Et donc, moi, j'ai tenu ce rythme de septembre jusqu'à juin de l'année d'après. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être entrepreneur à temps plein. Donc, je ne regrette absolument pas ces sacrifices. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais c'est génial. Il y avait une seule chose que j'attendais absolument. C'était le week-end. Pas pour faire la fête. Pas pour sortir. Mais juste pour avoir une organisation plus normale. Et donc, mieux être concentré sur mes business. Alors, attention. Ce que je te dis, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus délaisser ta vie de famille. Il ne faut pas non plus délaisser tes amis et tous tes centres d'intérêt. Mais voilà. Si tu es motivé, je te conseille quand même de faire un maximum pour pouvoir foncer. Et avoir des résultats le plus vite. C'est tout con. Tu peux réussir même en travaillant une heure par jour. Mais évidemment, celui qui travaillera 5h, 6h, 7h par jour, il ira beaucoup plus vite que toi. C'est des mathématiques. Il n'y a pas de mal. C'est chacun qui choisit sa vie, son équilibre de vie. Je ne dis pas qu'il y a un truc mieux que l'autre. Je dis juste que c'est juste de la logique. Si tu travailles plus, tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. C'est normal. Et il ne faut pas non plus stresser. Il ne faut pas non plus que tu te mettes une pression à faire des trucs que tu n'aimes pas juste parce que tu veux en faire plus. Il faut toujours que tu prennes du plaisir à le faire. C'est ultra important. Maintenant, partons du principe que tu prennes les transports en commun. Tu as une heure. Tu prends la même journée de type. Mais sauf que dans les une heure de trajet, c'est génial parce que c'est long. Tu perds du temps. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir lire des e-books, regarder des vidéos, commencer à écrire du texte et noter des idées. Par exemple, si tu as un email à écrire, tu vas pouvoir commencer à l'écrire. Si tu as une idée de blog, tu vas pouvoir commencer à l'écrire. Si tu as une idée de vidéo, pareil, tu vas pouvoir commencer à l'écrire. Bref, tu auras compris. Ce moment, c'est un moment où tu vas être dans ta bulle et tu vas pouvoir te permettre d'utiliser ce temps à bon escient pour lire, pour te former, pour passer à l'action. Et ce qui est génial, c'est qu'en général, moi je prenais le RRA, donc en général, ça ne capte absolument pas. Donc c'est génial parce que personne ne peut te déranger et tu peux être vraiment concentré sur tes idées et que sur toi. Donc c'est ultra important. Mais voilà, utilise chaque petit moment pour pouvoir réfléchir à tout ça et pour pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'était vraiment mon organisation quand j'étais salarié. Maintenant, je vais t'expliquer comment je fais depuis que je suis plus salarié, que je suis à temps plein sur mes entreprises. Alors c'est tout simple, je me lève le matin vers 7h30, 8h, 8h30. Je n'ai pas de réveil, donc je me lève vraiment quand mon corps en a décidé. Et je trouve ça bien parce que déjà, j'ai plus ce stress du réveil. Parce que mine de rien, il ne faut pas croire, mais se lever avec un truc qui fait « eh, eh, eh », ce n'est pas génial pour ton corps. Tu te lèves un peu crispé, donc ce n'est pas bien. Donc je prends le temps, je me lève. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, non, je ne médite pas. Je me lève, je reste une heure dans mon lit en général pour commencer à travailler. Donc tu vois, je commence très, très, très doucement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Moi, c'est une chose qui marche pour moi. J'ai du mal à me lever et bon, partir. Je prends le temps de me lever, en fait, prendre mon temps. Et surtout, ça me permet de répondre aux emails, de traiter les urgences et surtout de lancer des actions pour la journée. Et ensuite, je me lève et derrière, je ferme mon bureau et je commence à faire mes grosses tâches. Moi, comment je travaille, c'est que je fais les grosses tâches le matin. Et derrière, au fil de la journée, je fais les plus petites tâches. Tu as sûrement entendu parler de l'histoire de comment on remplit un bocal avec tes gros cailloux, tes moyens cailloux et du sable. La plupart du temps, les gens veulent mettre le sable d'abord, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut mettre d'abord les gros cailloux. Ensuite, les petits cailloux vont tomber entre les trous et le sable va remplir tout le reste. Et c'est ultra important de comprendre ça, qu'il faut faire le gros d'abord. Parce qu'en fait, le matin, quand tu te lèves, c'est là où tu as le plus d'énergie, le plus d'oxygène dans ton cerveau. Et donc, il faut bosser à fond à ce moment-là. Et derrière, la journée, faire les trucs les moins importants. Donc, quand je dis les gros projets, c'est ce qui demande vraiment de la réflexion, de la stratégie et des trucs qui sont ultra, ultra compliqués pour moi. Par exemple, moi, je déteste faire des pages de vente. Je les fais, mais je ne prends pas de plaisir et surtout, ça prend ultra longtemps pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que je le fais toujours le matin. Ultra important. Ensuite, sur les coups de midi, midi, 30, je vais aller manger. Je prends une heure de pause. Si j'ai des rendez-vous avec des clients, j'y vais, évidemment. Mais si je suis tout seul, en général, je mange devant YouTube. Donc, pas forcément du business. Je regarde souvent des vidéos de cuisine, des vidéos de basket. Parce que, comme tu le sais, j'adore ça. Et si je n'ai plus rien à regarder, ça m'arrive parfois. Là, je regarde une conférence de Gary Benuchak. Oui, c'est du business, mais ça me fait du bien. Ça m'apprend des choses et puis c'est toujours divertissant. Donc, voilà ce que je fais. Très, très, très rarement, je regarde une série. C'est vraiment, ça m'est arrivé, je crois, une fois l'année dernière. Donc, ce n'est pas ce que je fais tous les jours. Et ensuite, j'ai deux choix. Soit, j'ai besoin, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai des phases où j'ai un besoin d'apprentissage. Et donc là, je vais commencer à lire des livres de business après manger. Donc, pendant la période où mon corps est en train de digérer. Donc, comme tu sais, ton corps est un peu plus mou, etc. Parce que ça demande énormément d'énergie de digérer. Donc, je lis. Comme ça, je sais que je peux être tranquille. Ou alors, si je ne lis pas, je repars sur des actions où ça demande moins de réflexion, mais plus de créativité. Donc, des choses, par exemple, réflexion d'une bannière, réflexion d'une vidéo YouTube, réflexion d'une formation. Donc, je note le plan. Et ça ne demande pas beaucoup de réflexion pour moi parce que c'est assez créatif. Donc, je peux faire ça et mettre ça en place. Ensuite, je continue jusqu'à 18h en général. Ensuite, je vais prendre une douche. Je fais une petite pause. Voilà, je traîne. Je ne suis pas chronométré. Je traîne un peu. Et derrière, soit je vais manger. J'adore manger tôt. Parce qu'en fait, plus tu manges tôt et plus tu dors mieux. Parce que ton corps ne digère pas pendant que tu dors. Et c'est ultra important. Et comme tu as vu, je te parle beaucoup de ton corps, etc. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, mine de rien, c'est un peu comme si tu étais un sportif de haut niveau. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir. On ne fait pas les mêmes efforts. Mais ton corps a les mêmes besoins. Et il faut bien comprendre ton corps. Et après, chaque corps est différent. Chacun a ses habitudes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça me permet d'être le plus optimal et le plus efficace le plus longtemps possible. Et donc ensuite, soit après manger, soit je repars travailler si je suis vraiment en période de rush. Ça m'arrive. Ou soit alors je décide de couper et de ralentir. Ça, c'est des choses que je fais de plus en plus. De ne pas bosser le soir. Mais je t'assure que pendant toute l'année 2019, tous les soirs, je bossais, je bossais, je bossais. Pour info, je faisais du 100 heures par semaine. Donc je bossais énormément. Là, maintenant, je ralentis un peu plus. Parce que j'ai compris que mon corps a un besoin d'équilibre. Et c'est ultra important d'écouter ton corps. Et surtout, peu importe l'heure à laquelle j'arrête de bosser ou à laquelle je vais me coucher, je ne vais pas me coucher tant que mes actions du lendemain ne sont pas décidées. Et ça, c'est ultra important. Si aujourd'hui, tu ne décides pas ce que tu vas faire le lendemain, tu perds énormément de temps. Parce que le matin, tu vas te lever et tu vas te dire « Ouais, je préfère ça. » Mais attends, parce que c'est sûr. Et là, en fait, tout ça, tu vas perdre du temps, du temps de réflexion, du temps de cerveau, du temps de réflexion, du temps en général. Et surtout, tu n'es pas productif. Donc moi, ce que je fais, c'est que la veille, je mets une listre et l'eau qui va s'appeler « Demain ». Enfin, aujourd'hui, pardon. Parce que je sais que ce sera le janvier après. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire ? Et je mets tout dedans. Et donc, ça me permet de mettre mes cartes et de me dire « Ok, aujourd'hui, je vais mettre ça, 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 ça en place. » Évidemment, il y a des jours où ça ne marche pas. Ma fiche aujourd'hui n'est jamais vide. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais évidemment, si je n'ai pas réussi à le faire parce que j'ai peu le temps ou parce que c'est quelque chose qui me manque plusieurs jours, ce que je fais, c'est tout simple. Je la laisse dedans et dès que c'est fini, je la dégage. Donc voilà comment j'organise mes journées. Comme tu vois, ce n'est pas un truc militaire. C'est un truc que j'ai fabriqué petit à petit. Je pense vraiment que sur l'organisation, il n'y a pas quelque chose de droit qui va te dire « Ok, c'est ça que tu dois faire. » Je pense qu'on est chacun différent par rapport à ce qu'on aime, par rapport à comment on vit. Et c'est à toi de voir comment tu te gères. En tout cas, les choses les plus importantes, c'est d'être organisé. Et pour être organisé, c'est vraiment d'utiliser un outil pour prendre des notes et faire des to-do list. Donc je te conseille, tu as soit Trello, tu as aussi Evernote, tu as Wanderlist que j'utilisais beaucoup mais qui va fermer bientôt parce que Microsoft coupe les services. Mais bref, tu en as plein. Tu as to-do list, je crois, comme ça. Bref, tu en as plein. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Il y a plein d'applications, plein de logiciels qui te permettent de mettre tout ça en place. Le but, c'est vraiment d'être ultra efficace et de comprendre quelle est ta routine. C'est très bien d'avoir une routine. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas mais je t'assure que c'est ultra bien pour la productivité parce que ça te permet d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà comment je fonctionne. J'espère que tu auras pris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mon ebook et cette idée de business pour générer au minimum 1500 euros par mois. Donc n'hésite pas, tu rentres ton email, c'est totalement gratuit et je l'envoie directement dans ta boîte email. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo et en attendant, passe à l'action. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, passe à l'action et à bientôt.